Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez-vous à ce stade ? Java, base de la concurrence, s'est acquis depuis longtemps. On s'est intéressé au problème du partage de données, on a vu une première manière de s'en sortir avec des sections critiques sous forme de mécanismes de synchronisation un petit peu primitifs, et on a vu les moniteurs, donc les moniteurs de base qui sont embarqués dans les objets Java d'une part, mais les moniteurs plus avancés que sont les re-entrantes lock et les re-entrantes read lock qui s'apparentent à des extensions des vrais moniteurs dehors, donc l'objet théorique de base, et ça c'est un mécanisme de synchronisation extrêmement intéressant à maîtriser d'un point de vue conceptuel. Alors, en fait, cette semaine, on va faire une petite pause. Rassurez-vous, ça ne va pas être non plus de tout repos, mais on ne va pas introduire de nouveaux concepts, on va simplement s'intéresser à une application de ce qui a été vu, donc une forme de respiration. En fait, on va s'intéresser à un objet qui est extrêmement courant, qui est le serveur multithreader. Donc on va discuter à quoi ça sert d'abord, et puis on va discuter d'implémentation du serveur multithreader. C'est un exemple qui va nous servir de fil rouge, et on va en fait s'en servir pas mal, non seulement cette semaine, mais également dans la suite du cours pour illustrer des mécanismes divers et variés. Et puis, pour la suite, on va avoir besoin d'une chose qu'on n'a pas introduite dans les rappels de Java, parce qu'on n'avait pas besoin tout de suite, qui sont les mécanismes liés à la généricité. On parle aussi de templates, enfin, c'est le terme plutôt C++, et on va présenter les notions, et on va regarder un petit peu comment on s'en sert. Alors, c'est très important parce que vous avez toute une série d'utilitaires pour la concurrence, qui sont dans une bibliothèque qui s'appelle Java Util Concurrent, et en fait, ces mécanismes sont quasiment tous génériques, et donc autant vous mettre à niveau sur la généricité avant de présenter ces mécanismes. On va en voir un petit peu cette semaine, et puis on en verra un certain nombre par la suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention. À bientôt. A bientôt.